On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On peut parler de quelqu'un qu'on a rencontré, qu'on a découvert, qu'on a appris à découvrir, et pour ma vie, ça a été cela. Je viens d'une famille musulmane, et j'ai été abandonnée dès le début de ma naissance. J'ai fait six ans dans une famille d'accueil francophone, et j'ai vécu des moments merveilleux. Et en cours de route, mon père génétique, mon vrai père, m'a récupérée dans le milieu familial. Je découvre deux frères, une autre culture, une autre religion, une autre mentalité. Je passe à un côté francophone, directement dans un côté arabophone. Et je suis au courant, involontairement à moi. Je n'ai pas le choix, je fais avec. Et de l'âge de six ans jusqu'à 14 ans, je vis la maltraitance, l'abus, la violence intense. Et dans mon cœur, la vengeance était la haine, la colère, l'insécurité, la peur. Et il n'y avait pas de solution. Lorsque j'ai intégré le foyer familial de ma famille musulmane, il s'est passé que quelques années, il y a eu un événement, c'est qu'au cours des fêtes de Noël, le Seigneur, on parle souvent des choses de Dieu en France, on met des films sur les télévisions. Et moi, j'étais cachée dans un coin, dans un couloir, à la maison de mes parents. Et mon père était dans un état d'alcoolisme. Il y avait l'adultère et tout ce que ça engendre. Et j'ai une famille, malheureusement, qui pratique les forces occultes. Parce que, qu'on ne le veuille pas, nous sommes faits de chair, mais le monde de l'invisible existe bien. Si Dieu existe, les puissances du mal existent aussi. Et je ne peux vous assurer, je ne veux choquer personne, mais même dans mon milieu européen, on utilise avant les séances ses pratiques, quels que soient les pratiques. Et c'est vrai que ce qu'on ne réalise pas, il faut le vivre, il faut s'y trouver dedans, c'est que ça apporte d'énormes conséquences. S'il y a eu un tel chaos dans ma famille, c'est parce qu'il y a eu une porte d'ouverture. Et c'est vrai que ça a engendré une division énorme, un chaos terrible dans nos cœurs et dans nos vies. Et pour réparer cela, il n'y a eu que Jésus. J'ai connu la religion de mes parents, j'ai connu la religion de ma famille d'accueil, j'ai un petit peu voyagé dans les témoins de Jova, j'étais en recherche, j'étais au milieu des bouddhistes, et ce qui se passait, c'est que ça ne prenait pas vie, ça ne rentrait pas. Pour quelle raison ? La simple chose, c'est que j'avais l'impression que je croyais en Dieu, mais c'est comme si c'était quelque chose qu'on récitait et qui après était oublié. Mais je peux vous assurer que tout au long de mon parcours, quand j'ai fait une descente rapide dans mon état, dans les milieux de la drogue, de l'alcool, et j'ai vu beaucoup de choses, il n'y avait que Jésus qui pouvait me récupérer. J'ai rencontré au cours de mon chemin une personne qui m'a parlé de Jésus. Et la première des choses que j'ai retenues, c'est qu'elle dégageait Christ. Mais elle ne m'a pas parlé tout de suite. D'abord elle m'a laissé un témoignage de silence. Jésus, son comportement, son attitude, ça dégageait quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis après, j'ai eu un énorme privilège, je vous le souhaite, d'une manière ou d'une autre, c'est Dieu qui décide, c'est que j'ai été visitée dans ma chambre. J'étais sous l'emprise de drogue et d'alcool, j'étais sous l'emprise d'une grande dépression, et je ne dormais pas. Parce que quand on vit la rue, je peux vous assurer que les cauchemars des nuits sont tous les jours au rendez-vous. Alors on essaie de trouver une solution. Ce n'est pas qu'on a envie de glisser davantage, c'est qu'on n'a pas de solution quand on n'a pas le Seigneur. Alors on utilise n'importe quel moyen. On consomme, pensant que pendant quelques heures, quelques minutes, nous allons oublier. Mais le rendez-vous du cauchemar est toujours là. Les mises en scène, les douleurs, les souffrances, les blessures. Et lorsque le Seigneur s'est manifesté dans ma chambre, je peux vous assurer, j'ai rencontré quelqu'un. Les mots sont trop faibles pour le décrire. Il dégageait un amour qui surpasse toute intelligence. Il dégageait une présence, une sainteté, où j'étais convaincue, sûre, que je n'étais pas digne de l'approcher. Tellement que, pour moi, j'avais vécu sans lui, dans un état de péché, et je n'étais pas en règle avec Dieu. Mais lui s'est approché. Lui m'a dit qu'il m'a aimé. Il m'a dit qu'il va changer ma vie. Il m'a dit qu'il voulait me pardonner et qu'il allait me prendre en main. Oui, je vous présente Jésus. J'aurais tant à dire sur la personne de Jésus. Depuis 20 ans, je marche avec lui. Je peux vous assurer, il ne m'a pas déçu. Je l'ai trouvé fidèle. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai trouvé vraiment le Dieu d'amour et de pardon. Je l'ai trouvé dans mes solutions, qui ont été ces solutions à lui avant tout. Et de là a commencé un processus de prise de conscience que j'avais marché avec Dieu. Je n'avais pas marché avec Dieu sans lui. Que j'étais éloignée de lui. Et que, qu'est-ce qui m'arriverait si je meurs, l'éternité, le salut, qu'est-ce que je deviendrai ? Alors voilà, il y a eu un processus d'approche, de connaissance, de restauration, de pardon. Je peux vous assurer que j'ai expérimenté le pardon auprès de ceux qui m'ont agressée. et je prie pour ma famille et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune amertume au corps ou au sentiment. Dans mon cœur, mon souhait, c'est qu'il découvre Jésus. Quand le temps a passé, j'ai eu une grâce infinie de retrouver une partie de ma famille qui se trouve au Maghreb. Je voyage depuis entre la France et l'Algérie et je prie pour ma famille et pour tous ceux qui sont des milieux maghrébaurs parce que c'est vrai, quand on est passé par là, j'avais fermé totalement une carte à mon identité, à mes origines et tout ce que ça représente. Et Dieu a tout restauré, tout reconstruit. Le temps a passé, les années ont passé et j'ai dit Seigneur, ma vie a été hors circuit. Elle n'a pas été celle de certains où ils ont pu vivre au milieu de leur famille et je n'ai pas eu l'enfance effectivement qui pouvait permettre de vivre dans un parfait équilibre. Mais Dieu a construit, Dieu a restauré. Et le temps a passé, et j'ai dit Seigneur, que veux-tu pour ma vie ? Et il a commencé quelque chose dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit écrit. J'ai refusé le premier appel. Quelques temps plus tard, le Seigneur me dit toujours écrit. Je refuse le deuxième appel parce que je mesurais, je posais toute la responsabilité sur le sujet et je sais très bien que tous ne peuvent pas le comprendre et je respecte cela. Tous ne peuvent pas le saisir, mais pourtant ce sont des réalités de notre vie. Dans le monde où on vit et qui part à la dérive, la maltraitance est en rendez-vous à un pourcentage important. La violence aussi, l'abus. Et vous le savez très bien, il n'y a qu'à regarder les informations. Et je peux vous assurer, ça peut se passer au milieu des enfants, au milieu des femmes, au milieu des hommes, au milieu des personnes âgées. Quand j'ai eu le troisième appel pour me dire écrit, j'ai obéi. J'ai dit Seigneur, si tu n'es pas avec moi, si tu ne m'accompagnes pas, je ne pourrai pas me présenter et apporter ce que j'apporte aujourd'hui. Alors voilà pourquoi ma marche vers la lumière a vu la lumière. Je voudrais vous dire qu'il est neutre. Dans quel sens ? Je ne l'écris aucune scène parce que ce n'était pas le but. Le but, c'était de raconter un parcours au fur et à mesure et comment Christ est arrivé dans ma vie, comment il m'a pris en charge et comment il m'a transformée et comment j'en suis arrivée jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse, je pense qu'on est dans un monde réel, le monde, comme je le disais, va au chaos. Et il n'est pas impossible à dire d'intervenir même dans une telle difficulté dans un tel drame. Il est le Dieu qui restaure, qui guérit, qui sauve, qui pardonne. Deux passages pour l'eau durée. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 16,7, il ne s'agit pas de ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. Et le deuxième passage est, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19,6. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, Tu m'as sauvé de la violence. Alléluia ! Alléluia, 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 Alléluia !